Salut tout le monde, c'est Solution Trophée. On se retrouve aujourd'hui pour faire la suite de notre let's play sur Dragon Quest Buildors 2. La dernière fois on s'est arrêté juste ici. Donc là on avait tout simplement avec le golem on avait pu ouvrir l'accès à la mine. Et là maintenant on va tout simplement comment on va faire pour passer le toilette du mur. On s'est arrêté ici et du coup on va lui parler, on va nous dire comment on va faire. Je pense qu'on va utiliser des bombes parce que je ne vois pas comment on va faire autrement. Donc on va lui parler. Bon sang, visse un peu ça. Le vieux tunnel est encore encombré en sable. Il a dû tomber de la surface. Tu devrais te servir d'une boule de chaos rouillé. De bague. Trégage à ne pas nous faire exploser. Non t'inquiète pas. Donc là il nous dit exactement comment elle causait juste ici. Donc maintenant il faut partir. Et oui ça libère un passage. Et en plus regardez derrière. Beau boulot il y a étant. Il y a étant. Un éboulement. Zéro. Je ne sais pas quoi. Par contre ça nous fait des blocs. Par contre ça nous fait des blocs. C'est à dire si on n'a pas de blocs là par contre. Non on en a pas. Alors il y a des blocs qui traînent un peu au-dessous. J'aimerais bien récupérer tous les blocs. Non attends. On laisse pas traîner des choses par terre. Parce que le problème c'est que c'est des états d'entités. Et puis il y en a pas un poteur. Ah là. Ah là ouais. Il y avait encore quelque chose à me dire. Bien joué Gaëtan. T'as envoyé Valsil. Le sable en moins deux. Chaos doit apprécier ton talent pour la destruction. Ça c'est sûr. Ouais. C'est vrai non pas la destruction. Il doit y avoir des bouts de choses qui traînent dans les tunnels. N'hésite pas à les relancer. Ok. Tu peux pas laisser genre d'explosifs entre les mains. D'andouille comme moi. J'ai pas envie de me froisser un muscle. A toi Joey Gaëtan. Nickel. Au charbon petit. Au fait. Si t'as peur de prendre dans le noir. Ta carte t'aidera à t'y retrouver. Dans les environs niveau par niveau. D'accord. Donc en gros on ne peut pas spawner. Ca peut passer à ton noir. C'est ça ? Ok. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fera du coup je ne sais pas. On va avancer. Il y a de l'eau. Est-ce que j'ai de l'eau ? Oui j'ai de l'eau. Donc on n'a pas besoin d'en prendre. Du coup on découvre un peu la mine. Aujourd'hui ça va être un peu l'exploration des mines. Je pense. Alors là il fait que ça il y a quand même un rail. Il est cassé. Alors je pense que je vais y réparer. Parce qu'on voit honnêtement. C'est beaucoup plus pratique de se dépenser dans la mine. Une petite minute. C'est pas du tout simple. Le fou. Le fou tellement à vous des meilleurs jours. Pour vite le réparer. C'est pas trop cool. Ah il parle de ouais. Ca c'est large. Et ça c'est abonné. Si jamais c'est cool. Toute la mine ça va s'écrouler. Enfin en tout cas cet endroit s'écrouler. Vise un peu. C'est bizarre. Les piliers qui soutiennent le plafond. La mine tombe en ruine. Le tunnel pourrait s'effondrer à tout moment. Faut les réparer avant la prochaine seconde. Vite ça urgent. On va remettre ses blocs de bois en place. En vrai dans un quai ou dans un autre. Là ça devrait tomber. Il y a quand même un trou. Je ne sais pas. C'est... C'est... En vrai c'est pratique. Il y a plus grand. Les piliers de soutènement. Ils sont réveillés. Tic tac. Wow c'est comme le neuf. C'est pas ta première fois. Non. Ah non. Je répare beaucoup de choses. Donc on va voir. Par contre on a trouvé. Ça y est. On a trouvé du cuivre et du gel. Nickel. Grâce à toi. On a plus. S'inquiéter. que le plafond nous tombe sur la tête. Dans un avenir proche. S'inquiéter que le plafond nous tombe sur la tête. Dans un avenir proche. En plus je crois qu'on est tombé sur du bon filon. Tant maillet sera pas assez solide pour casser certaines pierres. Mais il devrait suffire à extraire du cuir et du charbon. D'abord essaye de choper quelques morceaux de cuivre pour le vieux magnard et du charbon tant qu'à faire. D'accord. On va en récupérer je ne sais pas. Je me donne. Ma fidèle pierre. Il y a tant qu'un morceau de cuivre. Là c'est super. Il y a tant. Ce serait pas un morceau de cuivre ça. Le vieux magnard voulait 5 si je me souviens bien. Récolte les en vitesses. Qu'on puisse filer ici. Ok. Il n'y a pas de problème. Je vais faire comme ça. C'est facile. C'est facile hein. Tu gères Gaëtan. Maintenant qu'on a tout le cuivre nécessaire. On ferait bien de remonter la portée à magnard. Dis donc tu es censé être un mineur non ? Qu'est-ce que Bab va dire si tu remontes maintenant ? Reste ici et remets-toi au travail. Euh. C'est pas faux. Je vais rester ici un peu plus longtemps. Alors. N'oublie pas de remettre le cuivre à magnard. Je dis ça. Ouais. Alors attendez. On va récupérer un petit peu le charbon. J'attends qu'il y a un morceau de charbon. Attends. T'es un petit peu prêt par contre. Euh. C'est quoi ce truc noir ? Ben peu importe. Ça a l'air utile. Si t'en trouves plus n'hésite pas à te servir. Ouais parce que en fait je m'a mis en vue comme ça pour passer les blocs. C'est assez facile en fait. On va prendre 5 de charbon et 5 de cuivre. Ça devrait suffire. Donc on va sortir les portiers à la ville. Et voilà on est de retour. En haut. Hahaha. Y a étant. Je le vois dans tes yeux. Il restait du cuivre dans les mines. Pas vrai ? Faut y en voir. Wouii. Je le savais. Un cuivre de qualité. Supérieur. Quand on en trouve qu'à hors charbon. Ses mines ne sont pas totalement tarés. Désolé d'interrompre mon loup, j'ai parlé avec Bourgredor pendant qu'il était au Turban dans la mine. Apparemment, plus on lui apportera de matériaux, plus il reprendra des forces. Et quand il aura atteint le top de sa forme, il servira de ses pouvoirs pour remplir la mine d'un métaux précieux. Ça sera comme si l'âge d'heure ne s'était jamais terminé. Ah oui, on vous ferait mieux de lui donner le cuivre depuis quel temps on vous a ramené. Ah oui, ça ne peut pas lui faire de mal, on ne peut pas laisser dans cet état le pauvre. Je vote pour qu'on lui donne le cuivre. D'accord, donc le cul qu'on a ramassé, c'est du cuivre. Cuivre, pas assez, besoin d'or pour devenir golem d'or, golem fort. Si fort, revient une réelle, revient aussi. Ni mon cuivre plus fort que Pierre, pour moi devenir golem plus fort que l'homme des cuivres. Toi me donner cuivre. Merci, ami. Toi me lancer cuivre. Fusionner avec moi. Lancez très fort, s'il te plaît. Bon sang, il a changé en golem de cuivre. Mais, mais, il y a que sa tête qui s'est changé en cuivre. Et le reste, son corps, alors, c'est ce qu'il faut. Moi, ridicule, besoin de plus de cuivre. Mille morceaux suffisant. Mille morceaux de cuivre. Il vivra encore. C'est pas la même rapport à la même, le plus de moustiquaire, le plus de terre. Mais, il devrait y rester du cuivre quand j'en ai mis un poule magot. J'ai creusé plus profondément dans la mine, ben, j'en ai mis un poule magot. Regarde, moi, tout le cuivre que j'ai récolté. Ah, quand même. C'est quoi, c'est tout, tu n'as pas, je te moque, tout, tu es, qu'un fignan, fiable. C'est pas comme ça, ben, je suis le seul à, à, tramer, hein, dans la mine. Et puis, il y a même pas de bar où aller voir un coup après le boulot, ici. Pas facile de gagner de morale, hein. Garder de morale, hein. Des excuses, toujours des excuses. Arrêter de, de te plaindre, et retourne pousser, hein. Tire au, au flanc, hein. Vas-y, doucement, malheureusement. Poussez à la mine, hein. Trimer, hein. Dans le noir, et la poussière, jamais, à, l'abri, dans le boulement, hein. C'est pas une partie de plaisir, il faut bien qu'il se détende. Je vais lui donner un bon coup sur le plan, hein. C'est le dit, d'étendre, que ça lui remettra les idées, en pense. Espérons, qu'on arrive par là. On arrive pas là, hein. Je pense savoir comment obtenir tout le cuivre, euh, dont Bougregor a besoin. Ah, je m'excuse, hein, mais là, on n'est pas prêts de rassembler mille morceaux de cuivre, hein. Je pense que si on donnait au mineur un endroit où, où s'étendre après une journée de boulot, il mettrait plus de cœur à l'eau, hein. Moi, je propose qu'on rouvre la taverne, y'a que ça, hein. On l'a reconcuit, si tu veux dire. Ouais, mais pour l'instant, on a un piste aux états, hein. Voilà, tout ce qui manque, c'est des murs et des meubles, en fait. Bah, ouais, mais oui. D'abord, il va falloir que tu fasses un bar à cocktail. Il te suffit de poser un sniper sur le bar à côté du paternel. Tu devras sûrement le fabriquer en cuivre. Enfin, si tu veux en savoir plus, en... 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 ferons... rire. C'est à Magnor qu'il faut poser. D'accord, donc, Magnor, il va pouvoir nous donner la recette. Tu m'as l'air d'humeur enjouée, en jeune homme. Dis-moi, qu'est-ce que... le Magnor peut faire pour toi ? Alors, comme ça, tu veux fabriquer un second snacker pour la taverne. Mais, tu ne sais pas comment t'y prendre. L'art de la fabrication est interdite sur cette île. Ça n'a pas dû t'empêcher. J'étais forgeron, mais... Ça fait un bail que j'ai été forcée de raccrocher mes soufflettes. L'âge d'or, d'or charbon, a pris fin quand la mine s'est arrivée. Je me souviens du jour où les héritiers de Chaos ont pris le contrôle de l'île. Leur précepte en pris racine en a rien de temps. Maintenant, tous les habitants de l'île, ils sont convertis. Mes foies de Magnor, la flamme d'un forgeron meurtent. Pour Bob, je veux bien t'enseigner ce que tu as besoin de savoir. A condition que notre arrangement reste sur notre petit secret d'affoie. Avant toute chose, il va te falloir transformer le cuivre brut en lingots de cuivre dans le brasier de la forge. On commence déjà par de faboutier une forge à l'établi. Après ça, tu pourras te mettre au courant. D'accord. Aucune forge. Donc maintenant, je ne sais pas la quitte à la forge. Ah ouais, par contre, je n'ai pas de pierre. Ça, ça va être un peu en détail. Ah ouais, ça suffit, je pense. Bon, on récupère un peu, un peu. Alors, pour un instant, la forge, on va la causer là. Ah. Alors, comment ça t'as fabriqué la forge ? Ça ne va pas plaire à Chaos à des boulous d'être, et que la forge soit avec des boulous. Faut commencer à fabriquer des lingots de cuivre. Ah, mais je sais qu'on fabrique des lingots. Alors, au nouveau nouveau. Bah, je vais pas fabriquer tout ce que ça. Ok, bah du coup... Mais en fait, c'est où ? C'est quoi qu'est-ce qu'on leur a fabriqué ? En fait, j'ai pas la recette pour fabriquer ce qu'il m'a demandé. Enfin, ce qu'il y a l'autre bas, il m'a demandé de faire. Hum hum, c'est vraiment bizarre ça. Bon, peut-être qu'il va me donner la recette. Après, peut-être que là, pour l'instant, il va me chasser des lingots de cuivre. Bon, on verra bien. Bon, par contre, ça va être un petit peu lourd à cuire. Hum hum, il faudra tout refaire. Je sais pas comment faire. On verra bien comment on va s'y prendre pour tout refaire. Mais c'est vrai que... Parce qu'elle sait bien si on peut refaire le bar. Parce que c'est vrai que le bar... Si on peut refaire, ça c'est super. Voilà, donc là, il est content. Mais je pense qu'il nous apprend de la recette. Eh ben, vous savez quoi ? C'est bête à dire, hein. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Tout simplement parce que c'est déjà la fin de la vidéo. J'ai pas envie de faire durer la vidéo plus longtemps. Parce que à chaque fois, les personnages parlent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, ça devient très allongué à chaque fois. Donc je pense qu'on va faire un petit peu d'exploration. On va aller prendre quelques minores. Quelques petits trucs qu'on peut, par exemple, avoir besoin. Par exemple, je la nourriture. Parce que c'est vrai que la nourriture, par exemple, on en a pas vraiment ici. Ce qui est très bien, c'est d'avoir besoin de nourriture. Voilà. On va prendre quelques minores. Et après, une fois ou après, je pense qu'on s'arrêtera. Vendez pas, vous êtes un petit peu. C'est pas un petit peu. Les gars, c'est très bizarre. Non mais ? C'est juste pas une histoire. Pas besoin d'autres. C'est pas un truc. C'est pas un truc. Ouais. bon bah cette fois-ci on va s'arrêter pour demain pour qu'on va se mettre ici donc du coup je vous dis à demain c'était celui-ci